La parole est à madame Béatrice Descamps. Merci madame la présidente. Avec l'ensemble des députés de mon groupe UDI et indépendant, je m'associe à l'hommage rendu à notre collègue Olivier Dassault et présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses amis, à ses proches. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, je voudrais vous interroger monsieur le ministre au sujet de cette belle profession pratiquée à 98% par des femmes. Je parle ici des sages femmes dont le rôle est essentiel au moment d'une grossesse ou d'un accouchement. Mais nous sommes beaucoup moins nombreux peut-être à connaître l'étendue de leurs compétences médicales suivies de la jeune maman et du nouveau-né, suivies gynécologiques palliant ainsi au manque de gynécologues, prévention, contraception. Ces hommes, ne les oublions pas, même s'ils ne sont que 2%, et ces femmes, en sous-effectifs et au bord du burn-out, voient leurs compétences de plus en plus élargies et demandent depuis plusieurs années une reconnaissance de leur profession. A l'issue du Ségur de la santé, les Sachams ont obtenu une revalorisation de 183 euros net par mois sur leur salaire moyen de 1750 euros net, une prime similaire à celle accordée aux professions non médicales. Après les 5 années d'études qu'exige cette profession, leurs revendications sont claires. Reconnaissance de leur métier, revalorisation salariale à hauteur et inscription de la profession dans la liste des professions de santé en milieu hospitalier. Monsieur le ministre, je suis persuadée que vous avez entendu leur malaise et le comprenez. Que comptez-vous mettre en œuvre comme moyen pour reconnaître et revaloriser ce métier au service des femmes ? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Béatrice Descamps. Merci pour votre question. Je pars parce que j'ai l'occasion à de nombreuses reprises d'échanger, vous vous en doutez bien, avec cette belle profession que vous évoquiez, celle des sages-femmes. Et puis par ailleurs, parce que tout comme les autres personnels soignants, les sages-femmes ont été pleinement mobilisés pendant cette crise sanitaire. Dans des conditions parfois difficiles pour accompagner les futurs parents et au nom du ministère de la solidarité et des solidarités.